Oh, mais on est où ? Alina ! Les gars, bonjour à tous ! Je ne sais pas ce qui se passe ici, je tiens une sorte de carte et je suis entouré de beaucoup de gens avec des costumes bizarres. On est comme dans une sorte de prison. C'est comme sur les manettes de jeux vidéo. Mais je suis où, moi ? C'est qui tous ces gens-là ? Oh, les gars, j'ai trouvé d'autres cartes comme celle-ci un peu partout. Il y a des cercles et des triangles comme ça. J'étudie la musulterie depuis la sixième année, je ne sais plus, moi. Je crois que j'ai déjà vu quelque chose comme ça. Je suis contente que nous le soyons tous ensemble. C'est probablement parce qu'on a appelé ce numéro. Eh, mec, on vous a aussi proposé de l'argent sale ici et maintenant ? Oui, je pensais que c'était un spa, mais on voit ça tout le temps. Non, mais tu vois encore que t'en détés, hein ? Non. Oh ! Bonjour, les amis. Eh ! Mais qui c'est tous ces petits gars ? Et félicitations, les gars. Vous êtes les 15 chanceux à avoir participé au Squid Games. C'est quoi, ce jeu de Calama ? C'est super chelou comme nom, ça. Je ne sais pas. Je n'ai jamais joué à des Squid Games avant. Je ne sais pas. Eh bien, nous avons appelé le numéro. On nous a offert de l'argent. Cela pourrait-il avoir un rapport avec l'argent ? C'est un jeu. J'aime les jeux. C'est pourquoi je vais jouer. Tu crois qu'on va jouer pour de l'argent ? Je pense que oui. Eh bien, c'est comme ça que les défis fonctionnent. Et si les autres ont déjà joué au jeu de Calama ? Et nous ? Nous n'avons jamais joué. Nous allons perdre. Détendez-vous. Nous allons traverser tellement de défis auparavant en tant qu'équipe. Bah ouais, on a de joie à joie à ça. Les gars, c'est Squid Games. Le Calama est un poisson. Bah, c'est probablement le backgammon. Je crois que ce sont des expérimentations. Je crois qu'ils ont déjà commencé. Il y a un numéro ici. Tu l'as appelé ou quoi ? Non, j'ai appelé un. Chacun de vous a ses cartes. Cela signifie que vous êtes devenu un participant à un autre jeu. Vous serez en compétition pour une énorme somme d'argent. Vous pourrez gagner un million d'euros. De nombreux défis différents et intéressants vous attendent. Mais celui qui y perd devra abandonner ou mourir. Allez, distribuez. Un petit goûter avant de commencer. Oh, merci. Mais j'aime les chips au petit déjeuner en général. Y aura-t-il du lait ? Il a l'air de ne pas être très frais. Au moins, c'est pas des flocons d'avoine. Quelqu'un peut me donner un muffin à moi ou quoi ? Je suis là, je suis là. Prends-le pour moi. Tiens. C'est magnifique. Merci beaucoup, mon bon monsieur. Stop. Peut-être est-il empoisonné. Je te l'ai dit, ils ont mis quelque chose dans la nourriture. Pourquoi est-ce que c'est si dégoûtant ? Oh, mec, attends, attends. Oh, les gars, j'ai un bout de rouge sabonné dans le pain. Écoutez, c'est la chose la moins agréable à manger dans un petit pain. Mince. Les gars, je suis affamé. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi ici, alors je crève la dalle. C'est pourquoi j'aimerais manger correctement comme les gars là-bas. Et ils ont des petits pains frais. Le mien, un bouton rouge. Mais tu sais quoi ? Vous pouvez m'aider et faire en sorte que ce bouton ait un bon goût. Vous savez comment le faire ? Il suffit de descendre en dessous de la vidéo, de trouver ce bouton d'abonnement rouge juste ici, de cliquer dessus et il devient un délicieux bouton gris. Bah vas-y, clique dessus. Allez, appuyez sur le bouton rouge tout de suite. Wow ! C'est une autre chose maintenant ! Merci beaucoup tes spectateurs. Au moins, Bruno va manger maintenant. Maintenant, je vais retrouver mes forces. Bah c'est bon, maintenant vous avez bien mangé. Maintenant, on peut commencer à jouer. Chacun d'entre vous a un numéro sur sa poitrine. Alignez-vous de 1 à 15 et après, suivez-moi. Oh ! J'ai 200 ! Ah non ! Au contraire ! 0,02 ! Moi j'ai 5 ! J'ai 1,7 ! Safique, quelle est la tienne ? Moi j'ai 0,0 ! Mais c'est quoi ce chiffre les gars ? Ça fait 6 ! C'est presque 0,07 mais pas d'instant ! Très bien, très bien, allez en ligne ! Allons-y alors ! Bon alors on y va du coup. Oh putain ! Mais Bruno, c'est quoi ce truc-là ? Safique ! Quoi ? Viens me voir ! Eh les gars, où est-vous de toute façon ? Ils vont nous ruiner comme ça. Pourquoi tu cries ? Peut-être que le premier qui sera habillé l'iradionte. Ah ouais ? Safique, quand est-ce qu'ils vont nous laisser partir ? Eh ben, c'est le premier qui rentre à la maison qui a gagné, non ? J'ai juste des choses à faire pour la soirée. T'as pas enlevé ta montre ? Ben, elle est collée ! C'est après une farce d'Artyom. Et tu me les as recollées aussi ! Bienvenue au premier match. Vous avez une minute et demie pour franchir cette ligne. Il y aura derrière vous une fille debout, dos à vous, qui chantera une chanson. Dès qu'elle a fini de chanter, chacun de vous doit s'arrêter et s'figer. Celui qui ne le fait pas est éliminé du jeu. Écoute, Safique, j'aimerais rentrer chez moi plus tôt. Alors, bon, pourquoi ne pas perdre au début et rentrer à la maison ? Et le jeu est assez simple. Il est donc possible de gagner. Alors jouons vite. Gagnons et c'est ça. Et on rentre à la maison. Les gars, essayons de jouer. Et si ça ne marche pas, on laisse tomber et on rentre à la maison. Ouais, c'est juste un jeu, quoi. Artyom, s'il y a quelque chose à faire, c'est de perdre rapidement. Écoute, mon nouveau compagnon et moi avons discuté du fait que nous ne savons pas ce que c'est. Jetons d'abord un coup d'œil, puis nous verrons ce qu'il faut faire. Pas vrai, mon frère ? Je pense qu'on peut y arriver tous les deux, mon pote. Mais les gars, qu'il est attiré de fusionner avant ? Regardez, là, il y a plein d'argent dans la boule. Deux y avoir un million, je pense, si ma vue ne me fait pas défaut. Il y a vraiment de l'argent, là-bas ? Eh bien, Pacha a raison. On peut essayer de se battre. Et gagner. Et toi, t'abandonnes, toi. Eh bien, laissons les choses aller comme elles vont. Nous ferons le tri au fur et à mesure des événements, comment ils viennent, quoi. C'est vrai. Très bien. Maintenant, c'est parti. Le numéro 8 est sorti. Je ne peux pas bouger. Et tu voulais perdre, rapidement. Maintenant, perdre. Je pense que c'est mieux de ne pas perdre ici, hein ? Pour être honnête, les gars, ça fait un moment que je me suis dans mon froc. Le numéro 11 est sorti. Il m'a poussé. Merci, Bruno. Écoute, on n'a pas le droit de perdre du tout. Opola, cosi, mena, co-pola. Les vignes numéro 4 et 15 sont sortis. Les gars, je suis le dernier. Je ne sais pas si je peux le faire ou pas. Opola, cosi, mena, co-pola. Sophie, tu en as vu. C'est l'autune. Pourquoi tu m'as appelé ici ? Sûte, Arthur m'est toujours là-bas. Les gars, je vais être un peu en retard. C'est fou. Les gars, le gars en face de moi a une jambe. Il s'accroche à peine. Opola, cosi, mena, co-pola. Ne refaites pas ça. Regarde, regardez. Un, deux, trois, quatre. Il y a quatre décrocheurs. Numéro 4, bye. C'est un mec normal, quoi, vraiment. Je pense que c'est réel et pour de vrai. Ils le mettent dans une sorte de boîte noire. Et clairement, ils ne vont pas le renvoyer chez lui. Leur boîte ressemble à un cadeau. Je ne veux pas être ce genre de cadeau, moi. Ok. Maintenant, les gars, jouons sérieusement. Jusqu'à la fin. Et même pas pour un million, mais pour que nous rentrions chez nous normalement. Et vivant. Vous savez, quand j'ai appelé ce numéro, les gars, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Je n'avais aucune idée. Je ne pensais pas du tout qu'on va tuer des gens. Aline, écoute. Tu entends ? On ira jusqu'au bout ensemble. On prendra le prix. On aura chacun cent mille. Et on rentrera chez nous. Je te jure, tu m'entends ? Et si on n'arrive pas à vivre jusqu'à là ? Comme un lion chat. Et pif, et c'est tout ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Quoi, quoi ? Il n'y a rien d'autre à faire. On doit jouer. Et puis c'est tout, quoi. Et vous, qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Pourquoi vous ne parlez pas ? Qu'en pensez-vous, hein ? Bah, désolé pour les gens qui sont morts. Mais on doit jouer, c'est tout. On attend le jeu suivant et nous allons jusqu'au bout. Très bien. Félicitations pour avoir gagné et réussi le premier défi. Et maintenant, passons au suivant. Allez, allez, on y va. Il faut juste qu'on fasse une queue. Écoute, c'est quoi ce jeu qui va se commencer, là ? C'est pas très clair. C'est certainement pas une sorte de lapte ou de football. C'est loin d'être du foot, Saki. Les gars, j'espère que c'est des dames. Je suis un pro en la matière. Donc, vous avez cinq minutes pour faire une figure avec le biscuit au sucre que vous avez trouvé. Vous pouvez utiliser une aiguille de votre kit pour réaliser cette figure de façon soignée. Le concurrent dont le biscuit est cassé est éliminé du jeu. Bon, allez, on commence à part un. Allez à la table et prenez votre bicarbonate de soude. Très bien sûr. Oh Dieu, merci. C'est le cercle. Ta-ta-ta. Pfff. J'espère que j'ai trouvé le bon, hein, maintenant. Ils ont l'air trop très bons. Ils ont l'air bons. Oh là là. Oh ! Un rond, c'est super ! Ça va être le plus facile à découper. C'est bien, c'est cool, c'est cool. Bon. Euh, nous devons choisir une forme aussi simple que possible parce que... Eh bien, ça serait dommage de sortir après le deuxième jeu. Trilog, les gars ! Très bien, allez, Safi. Je vais prendre le plus proche et j'espère avoir de la chance, quoi. Safi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alina, est-ce que j'ai une étoile ? Tu peux le faire ! T'as une étoile parce que t'es notre étoile ! Mais c'est probablement la partie la plus difficile. Les gars, j'ai déjà choisi un biscuit. Mais je vous donne une chance de deviner ce que je vais prendre. Quelle forme ? Triangle, cercle ou étoile ? Et je vais choisir ce biscuit. Vous avez le temps de deviner ce qu'il y a là-dedans. J'y vais ! Vous écrivez pendant que vous y êtes. Mon carré est tombé ! Ok, très bien. Maintenant, déplace-le. Les gars, quel genre de figure avez-vous ? Je ne sais pas, je pense que j'ai une silhouette assez simple. Mais quand même, je ne l'ai jamais fait avant. Donc, je pourrais perdre. Bonne chance, c'est le plus facile, ça, non ? Vachka, donne-moi ce truc-là. Je veux essayer de la soulever parce qu'elle s'est collée. Bah ouais, c'est sucré, c'est du caramel. Ouais, c'est bon, c'est bon. Tiens, tiens, Pachka. Hé, les gars, j'ai un triangle. Et qui l'a deviné ? Je l'aimerais dans les commentaires. Et au fait, les gars, c'est parlé. Il est temps d'agir. Les gars, l'étoile, c'est la chose la plus difficile qui soit. Je pense que ça marche. Il veut faire un trou. Regarde, regarde, ça marche, ça marche, ça marche. Ouais, vous trouvez pas ça ? Les gars, mon biscuit est en train de se casser. Il va se casser, là. Au moins, la fissure va tout au long de la couture. Voilà, les gars, vous voyez, c'est parti, c'est parti. Arthur, ça marche vraiment. Regardez ce qu'ils ont trouvé. Ils lèchent avec la langue. Il faut essayer. Tu peux juste faire ça avec l'aimant, on t'ouvre, comme ça. Regarde, j'ai presque terminé. C'est bon, j'ai compris, j'ai pas besoin d'aide. Oh merde, tu l'as cassé ou quoi ? Il l'a tué, il l'a tué. Bon, les gars, restez calmes, parce que si nous commençons à être nerveux, nos mains vont commencer à trembler, et alors nous allons perdre. Les gars, j'ai le moitié fêlé, mais elle tient toujours le coup, je crois. Nous devons aller jusqu'au bout, sa fille. Mais pour l'instant, elle tient encore, et je pense que je peux l'avoir sans trop de problème, vraiment. Oh, il regarde, c'est tombé. La mission est terminée. Bon, monsieur Triangle, regarde, monsieur Triangle. C'est pas mal, ça ? C'est bon, c'est normal ? Bon, ça va. Ça vous a dit qu'on va pas me tirer, du coup. Bon, allez, les gars, on y va ? Je vous attends près d'Elie, OK ? Pacha est vraiment cool. Tu as vu comment il l'a fait en premier ? Mec, c'est génial. Les gars, j'ai décidé que je ne vais pas rebondir. Je vais juste sortir la figurine, elle-même d'ici, c'est tout. Regardez, un autre morceau est tombé. Il ne me reste plus grand-chose. Eh bien, un peu plus de la moitié. Pour l'instant, ça va, ça va. Les gars, vous devez faire super gaffe, sinon c'est chaud, quoi. Saphic ! J'ai tout juste, j'ai tout juste le carré, la ligne, s'il vous plaît. Saphic, Saphic. Il vient de tuer, Saphic. Nous devons rentrer à la maison. Finis donc ton cul correctement. De plus, le minuteur commence de s'épuiser. Non, 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 non. J'ai fini, moi. Bien joué, deux mois cinq. Pow ! Eh, triangle, regarde ça. Bonne chance, les gars, je m'en vais. Les gars, il me reste encore une rayure à faire et je survivrai. Et toi, tu dois survivre, compris ? Un autre mois ! Mince ! Je sais déjà ce que je dois faire, Artyom ! Allez, allez, mec, allez ! Triangle ! Je regrette de ne pas avoir étudié la géométrie à l'école. J'aurais su comment les découper. Tu peux y aller. Bruno, tu peux prendre une bouchée. Mais tu l'as déjà toute léchée ! Yes ! Désolé, Saphic. Écoute, Saphic était un bon ami en général, n'est-ce pas ? Allez, sors, sors déjà ! Je reviendrai bientôt ! Je l'espère. Bon, il ne me reste qu'un peu de temps ! Les gars, c'est en honneur de Saphic. Je n'ai pas le droit de perdre ! Voilà ! Tu as vu ce triangle ? J'en ai un comme sur ton front. Vas-y ! Et Saphic ? Et nous emmenons Saphic avec nous. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Eh, mec, qu'est-ce qu'ils vont faire, là ? Regarde ! Eh ! Eh ! Où allez-vous ? Saphic ! Saphic, tu m'entends ? Saphic ! Saphic, tu as encore une miette, là-bas ! Mince ! Tu vas l'éliminer comme ça, dans la grotte ! Eh ! Eh ! Lâchez, mon ami ! Saphic ! Eh ! Vous... Vous êtes tous des monstres ! Que faites-vous tous ici, de toute façon ? Mince ! Les gars, mais... Eh, il s'est passé quoi, Saphic ? Vous êtes venus sans lui ? Ils l'ont mis devant moi, dans cette boîte noire ! Et l'ont emmené quelque part ! Oh ! Mais non, pas Saphic ! L'un de nous pourrait être... Voilà ! Alina, ne t'inquiète pas ! Bruno, Pacheca et moi allons sortir ensemble ! Et ils nous partageront l'argent et tout ça ! Et si au final, dans ce jeu, il n'y en a qu'un qui devait survivre ? Et puis que tous les autres, ils sont foutus ? C'est caput ! Mais non ! Mais non, arrête ! Mais tu ne devrais pas du tout penser à ça ! On est de moins en moins ! Je ne sais plus quoi penser ! D'abord Lioche, et puis Saphic ! Je ne savourais pas si je perdais encore un ami ! Peut-être on s'enfuit, hein ? Non, c'est encore eux ! C'est lui qui parle d'une évasion ! Personne ne l'a dit ! Chut ! On va discuter de ça après ! Je te moque de moi ! Comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, ce n'est pas le jeu le plus facile à jouer, n'est-ce pas ? Vous êtes en sous-nombre, je vous félicite d'avoir réussi le test, mais le jeu continue. Allez, suivez-moi ! Je ne te laisserai pas mourir ! Alors sois avec moi ! Je suis juste à côté de toi déjà ! Écoute Alina, tu crois qu'il y aura du fou dans The Squid Game ? Je ne suis pas sûre. Ça fait qu'il aimait le football ! Il avait l'habitude de me dire comment ce hat-trick, la balle en cuir, pourrait être marquée ! Il aimait aussi les dames ! L'essentiel était qu'il ne soit pas des dames ! Mais il n'y avait pas de pion ici ! Et il n'y en aura probablement pas ! Alors, vous allez maintenant vous diviser en deux équipes, de deux personnes chacune. Et vous allez tirer cette corde, qui est juste là. L'équipe qui peut tirer la corde sur elle-même, autant que possible, gagne. Et les participants qui y sont reversés, cédés, sont éliminés du jeu. Divisez vos équipes, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! On doit être ensemble ! Eh, tu as fait de la gym, toi, hein ? Je suis plus forte que toi, pourquoi tu poses des questions ? Moi, je te vois un pote, moi, tranquille ! Mais n'importe quoi, je suis la seule fille ici, j'ai personne ! On peut les vaincre ! Merci beaucoup de me prendre, je pensais que personne ne va prendre une fille ! Je vais le faire pour les deux ! T'es tellement grand, tu vas réussir, toi ! Je suis plus forte que toi, je le sais parfaitement ! Pourquoi tu poses des questions ? Bien, donc, trappe-moi dans le ventre ! Ah ! Je le sens, d'accord, je suis avec Alina ! J'ai trouvé un remplaçant pour sa fille ! Ah, salut, sa fille ! Salut ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! Eh, puis moi aussi, j'ai un nouvel allié, là, mon nouveau pote ! On va tous vous battre ! Poshka, pourquoi n'es-tu pas dans notre équipe ? Tu es... Ben, regarde ça, il faut lui donner à manger, à tout ça ! On n'a pas beaucoup d'argent, et moi, je veux beaucoup d'argent ! Avec mon pote, on a des idées, hein ! Tu dis que tu as abandonné toute notre équipe pour que tu puisses faire plus d'argent à des fins égoïstes ! C'est juste... Je vais en dire plus ! T'as laissé Artyom ! Quoi ? Donne-lui une baffe, Alina ! Voilà ! Ne touche pas, il est avec moi ! Poshka, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas jouer contre tes amis ? C'est lui le premier qui est venu me voir ! Mais je te dis de le lasser ! Ouais, ouais ! Maintenant, on ne sera plus amis dans ce jeu ! On va se battre jusqu'à la fin ! Et on... Et on va gagner ! Vous êtes sérieux ou quoi ? Pour l'argent ? Tu vas tuer tes... Amis, hein ? Des... Des vies sont en jeu ! S'ils ne meurent pas, c'est nous qui vont mourir ! Bon, ok, ça suffit ! Les deux premiers, allez à la corde ! C'est parti ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Oh, mince ! Ils n'ont pas touché les cubes ! Tu l'as tué ! Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne peux pas regarder ça ! Alina, nous sommes les prochains ! J'ai un plan, mais je t'en parlerai un peu plus tard ! Et maintenant, la prochaine paire ! Bruno, tactique suivante, enlève tes pantoufles ! Enlève, enlève ! Ils sont glissants ! Range-les ! Puis, on tire, on donne du mot, et puis hop ! Mais il faut frapper le rythme ! Allez, on va essayer ! Mince, Pacha ! C'était ton choix ! T'as compris ? Alina, allez, prends la corde ! T'aurais pu être avec Artyom ! Allez, on va leur montrer, Pacha ! Tu vas voir ! Ouais, vous allez voir, là ! Avec ou sans chausson ! Bon, c'est bon, là, c'est droit ? Les abonnés ! Regardez bien, qu'ils font pas de tricherie ! Allez, c'est parti ! Allez, on tire ! On tire ! Allez, allez, on vole ! Nous avons gagné ! Oui ! Alina, ton plan a marché ! Je ne m'y attendais pas ! Mais ça veut dire que c'est comme ça qu'on est vivant ! Pacha ! Attention ne reviendra pas ! Mais il a fait son choix lui-même ! C'est de sa faute ! L'important, c'est qu'Artyom est resté ! C'est un ami loyal ! Bon, les jeux vont bientôt commencer ! Ok, eh bien, nous voici un nouveau jeu ! Quelles sont les règles ? Pourquoi y a-t-il des boîtes ici ? Il doit y avoir des outils là-dedans ! Et nous allons ouvrir des coffres forts avec ces outils ! Il y a un airbag dedans ! Avez-vous ce gadget dans les tendances ? Mais en fait, ça me rappelle quelque chose ! Vraiment, on court ma dent ! Non, ça ne l'est pas ! Et je le vois pour la première fois ! Très bien, petit cube ! Allez, dis-moi les règles ! Il y a 20 boîtes devant vous ! Vous devez aller jusqu'au bout en choisissant l'une des deux boîtes ! Ceux d'entre vous qui iront jusqu'au bout sans échouer passeront à l'étape suivante ! Celui qui échoue, malheureusement, est éliminé du jeu ! Maintenant, courez à la table pour choisir un numéro dans la boîte dans l'ordre où vous allez compléter le défi ! C'est parti ! Les gars ! Alors, celui qui part en premier risque de mourir ? Je vais choisir le numéro en premier ! Mais tu as perdu toute ta tête ! Quoi, perdu la tête ? C'est l'idée la plus saine, d'ailleurs ! Mais elle y est allée elle-même ? Elle va choisir, là ? C'est ton meilleur ami, quel qui tu vis ! Tu ne t'en soucies pas vraiment ? C'est ta colocataire ! Prenons juste les cartes et tenons-nous dans l'ordre qui nous tombe ! Ouais, les gars ! Vas-y, vas-y, en premier, saute ! C'est bien ! Du coup, je suis le premier ? Je suis avant-dernier ! Tiens ! Je peux suivre cette trace et ne pas prendre de risques inutiles ! Allez, allez, vas-y, vas-y ! Mais... t'as une vie de plus, toi ? Grâce à lui ? J'en ai trois, en fait ! Donc on est juste des vies en plus pour toi, alors ? Non, je ne veux pas y penser ! C'est fort ! Beau gosse ! On sortira tous ensemble et on partagera l'argent entre amis ! Et hop ! Artyom ! Tiens, attention ! Tu vas tomber dans l'abîme ! J'ai trouvé, j'ai trouvé ! Mais félicitations ! Ok, je suis le suivant ! Allez ! On y va ! Qu'est-ce que tu restes sur place, tu penses ? Allez, vas-y, saute ! Écoute ! Tu veux y retourner ? Allez, c'est toi le prochain ! Allez, Artyom ! Dans l'ordre ! Je n'y mets pas le suivant ! Je n'irai pas ! Je n'irai pas ! Artyom ! Il n'y a plus beaucoup de boîtes ici ! Ok, alors... Il a dû sauter sur cette boîte... Et aurait dû y sauter sur celle-là ! T'en n'auras plus besoin de ça, mon frère ! Artyom ! Tu as une chance sur deux ! Presque aucune chance ! Tu es sûr de pouvoir passer plus loin ? Ok, Bruno ! Rien que pour toi ! Pourquoi ? Que pour moi ? Artyom ! Hé, Artyom ! Artyom ! Je l'ai déchiré aussi ! Maintenant, à gauche ! À gauche ! Et après, à gauche ? Oui, je vois ! Allez, rattrape-toi ! J'attrape ? Bon, c'est probablement comme ça, maintenant ! Mais après, on fait comment ? Attends, attends, attends ! Laisse-moi venir à toi ! J'ai besoin d'aide ! Donc... Donc, tiens-moi ! Que vas-tu faire, Aline ? Donc, tu me tiens ! Je suis en train de marcher dessus ! Regarde, il doit être vide, là ! Vraiment vide ! Alors, c'est l'autre ? Laisse-moi me tenir sur l'autre ! Je te vérifie ! Allez, je te tiens ! Celui-ci est un peu plat aussi ! Oh non, c'est bon ! Je tiens, je tiens ! Ne cherche pas encore, nous tenons bien ! Bien, 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 là ! C'est comme s'il était vivant ! Il a les meilleurs pantoufles qui sont restées ! Il est là, où s'il est là ? À droite ! Le droit ! Oh, oui, on a réussi ! Oui ! Allez, saute ! Ah, oui, on a terminé ! Nous avons passé tout le chemin ! Maintenant, on peut ramasser ce ballon et rentrer à la maison ? Est-ce que c'est la fin ? Non ! Un seul d'entre vous gagnera ! C'est l'heure du dernier défi ! Comment ça ? L'un de nous ? Aline ! Je peux terminer ! Moi, je me rends ! Non ! Tu peux pas faire ça ! Ce n'est pas juste de jouer comme ça ! L'un de nous va mourir de toute façon ! Je préfère de mourir pour toi ! Non ! Non, ne dis pas ça ! On va jouer franc au jeu ! Celui qui meurt, meurt ! Et arrête de jouer ! L'héros, là, il ne faut pas ! Promets-moi que nous jouerons honnêtement ! Bien sûr que oui ! Pas de tricherie ! Allez ! Commençons déjà ce jeu ! Voici le dernier défi ! Maintenant, vous allez choisir une enveloppe chacun ! Votre tâche consiste à retourner l'enveloppe de votre adversaire avec un pierre-papier-ciseau ! Celui qui le fait gagne ! On va jouer à pierre-papier-ciseau pour décider qui commence ! Allez ! Pierre, Pierre, Pierre ! Tu commences ! Bon, tiens, maintenant, moi ? Jouons honnêtement ! Honnêtement ! Alors, vas-y, retourne ! Mince ! Presque ! Presque retourné ! Maintenant, moi ? Mince ! Est-il possible de les retourner ? Ou allez-vous nous torturer ici jusqu'à la fin ? Pourquoi ça ne marche pas ? Je ne veux pas que ça marche ! C'est toujours à côté, à côté pour toi ! Mais toi aussi, tu étais comme ça toute la vie ! Retourne-le ! Retourne, c'est un enveloppe ! J'aimerais pouvoir le faire ! Quel est le problème ? Non ! Non ! Pourquoi ? Pourquoi ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Bruno ! Laissez-le-moi ! Laissez-le ! Non ! S'il vous plaît ! Ne faites pas ça ! S'il vous plaît ! Non ! On t'a bien ! S'il vous plaît ! de notre maison, aidez-nous ! Ce sont des vrais policiers professionnels et regarde, ils sont en train de l'attraper ! Ils l'encerlent ! Les gars, bonjour à tous, je m'appelle William Bruno et j'ai des informations intéressantes à vous raconter. Regardez, Alina est en train de pelleter la neige dans le jardin. Elle n'a jamais rien fait de tel et en général, elle n'aime pas du tout le travail physique. Mais là, elle est en train d'essayer de déterrer quelque chose et je suis sûr qu'il y a vraiment quelque chose là-bas parce que je l'ai suivi hier soir et elle a creusé un trou à cet endroit et y a enterré une sorte de boîte bizarre, quoi, ouais ! Et maintenant, elle essaye de creuser là-bas ! C'est pour ça que je veux l'observer un peu avec vous, les gars ! Nous devons nous approcher suffisamment pour voir de plus près ce qu'elle est en train de creuser ! En fait, j'ai même pris une super tenue de camouflage, les gars ! Pour qu'Alina ne sache pas que c'est moi ! Je vais vous montrer ! Les gars, regardez ! Mon camouflage d'arbre ! Non, 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 non ! Un peu plus à gauche ! C'est ça, voilà ! Eh, regardez ! Je suis comme un arbre, moi ! C'est grâce à ça qu'Alina ne me verra jamais ! Parce que bon, elle ne va pas analyser les arbres, punaise ! Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire ? Les gars, j'ai eu l'idée géniale de faire semblant d'être un vrai arbre ! Bon, maintenant, Alina écoute de la musique, j'ai donc encore plus de chance de m'approcher ! Elle n'entendra pas mes mouvements furtifs ! Les gars, je me rapproche encore un peu, mais malheureusement, je ne peux pas encore voir ce qu'Alina essaie de trouver ! Et depuis quand nous avons c'est tard, quoi ? Les gars, regardez ! Alina a déterré une sorte de boîte ! Je vous ai donc dit la vérité ! D'accord ! Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? C'est sûr qu'Alina cache quelque chose ! Ah ouais, 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 ouais ! Eh, eh, eh ! Personne ne le saura ! Alors, pour ne pas oublier ! J'oublie toujours où il est ! Regardez, elle commence à faire une sorte de bonhomme de neige ! Je suppose qu'elle veut marquer l'endroit où elle cache son secret ! Ce secret doit mourir avec moi ! Ça veut dire quoi ? Ce secret va mourir avec moi ! Je ne veux pas qu'Alina meure ! Personne, même un riche neve ne le saura pas. Les gars, je ne sais pas encore comment, mais vous et moi devons découvrir ce qu'Alina veut nous cacher. Bon d'accord, je vais faire un bon ordre de neige plus ou moins normale. On recommence de nouveau à le construire. Les gars, il y a Jeff. C'est ça, il y a bien Jeff. C'est Jeff le tueur et Donald Jardin en ce moment. Merde, je ne veux pas dire à Alina que je suis là. Elle saura que je la suis. Oh putain, il faut trouver un moyen de distraire Jeff. Je crois que j'ai une idée. Les gars, il faut maintenant choisir la position la plus pratique pour ma manœuvre. Et je pourrais neutraliser Jeff. Au moins pour un certain temps. Je vais me déplacer un peu sur le côté. C'est bien ici. Les gars, je vais lui lancer cette boule de neige dans sa gueule. Comme ça, glacé, glacé. Ouais. Alina est en sécurité maintenant. Pourtant que Jeff est démotivé, je m'apprête à préparer le prochain tour. Pour neutraliser Jeff complètement quoi. C'est mieux ça, c'est presque parfait. Il faudra garder ce costume pour les prochaines fois. Parce que ce costume est vachement cool. Attendez ici deux secondes, je reviens. Ah ouais. Regardez ce que j'ai. Merde, Jeff s'est presque réveillé. Je dois être honnête, je voulais faire une blague à Alina aujourd'hui. Mais il se trouve que je vais devoir faire une farce à Jeff, les gars. Et c'est bien que je sois prêt pour ça. Écoutez, je ne tiens pas seulement à un souffleur dans les mâts. Je tiens à un souffleur auquel est attaché à un rouleau de peinture murale. Et j'ai eu l'idée d'y accrocher à un rouleau de PQ. Quand je l'allumerai, Jeff sera couvert de papier toilette. Comme une toile d'araignée quoi. Et il sera définitivement neutralisé. Au moins, il sera énervé quoi. Eh très bien, allons-y. Eh Jeff, salut. Tu n'attendais pas à me rencontrer, n'est-ce pas ? Ah tiens, voilà une farce. Mince, elle est finie. Alors Jeff, essaie de me rattraper maintenant. Allez, 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 suis-moi Jeff. Allez, wow les gars, jusqu'à présent, Jeff n'a pas été complètement neutralisé. Mais j'ai toujours quelques astuces en réserve. Oh regardez, j'ai des banderoles dans ma voiture. Et je les ai achetées pour la fête du nouvel an, ouais. Et c'est pas vraiment un jour férié maintenant. Mais ça sera bien inutile. Et ça pourrait définitivement arrêter Jeff pour un moment. C'est pour ça que je n'ai pas peur de Jeff. Très bien Jeff. Ah tiens putain. Ah ouais. Ah ouais. Ah voilà. Ah ouais. C'est ça. Merde. Merde, c'est fini. Bon les gars, il va falloir que... J'admette que j'ai suivi Alina finalement. Pour la prevenir que Jeff, le tueur, est en liberté de notre jeun d'un pitain. Alina ! Alina, écoute, je... Quoi ? Enlève tes écouteurs ! Écoute, le truc, c'est que je t'ai suivi et je t'observais. Quoi ? Tu m'as suivi ? Mais enlève ça, bordel ! Ce n'est pas grave ! C'est juste à cause de ta boîte que tu voulais me cacher, quoi ! Je suis courieux, moi ! Il est au courant de ma boîte, les gars ! Qu'est-ce que tu voulais de moi ? Tu m'espionnes ou quoi ? Mais il y a un jeb-tueur derrière nous ! Et c'est tout ce à quoi nous devons penser pour l'instant ! Écoutez, regarde ce que j'ai ! Tu es sûr que tu devrais utiliser cet arame, maintenant ? Lève-toi, lève-toi, cuillon, c'est ça ? On y va, on y va ! Téléphone, les gars ! Allons-y ! Jeff ! Jeff ! Jeff ! Va-t'en, putain ! Allez, là, viens, viens, rejoins-moi ! Regardons-le par la fenêtre ! Ça vient fermer la porte ! J'ai fermé toutes les portes, ici ! Donc Jeff, au moins pour la prochaine demi-heure, n'entrera certainement pas dans notre maison ! Qu'est-ce que c'est que cette boîte que tu enterres et que tu enlèves ? Qu'est-ce que tu essaies de me cacher ? Écoute, ce n'est pas le bon moment pour te poser cette question ! Ne nerf pas, Bruno, pourquoi tu m'espionnes ? Je suis désolé, Alina, je suis désolé, excuse-moi ! Et t'as cassé la chaîne, en plus ! Eh ben, elle était déjà cassée ! Harry-Chef s'est assis dessus avec son gros cul, sans faire attention ! Tu ne vas pas me parler de ta boîte, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas le bon moment, il faut le piéger tout de suite ! Je découvrirai un jour ce que tu nous caches ! J'ai l'impression qu'il faut surveiller de près ce Jeff, pour que nous ne soyons pas en danger ! Alors, tu vois quelque chose ? Je suis petite, je ne vois rien ! Écoute, on ne veut rien d'ici, mais je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue ! Alors, allumons le drone et absorbons-le depuis le ciel ! Allez, vas-y, t'as un drone ! J'ai toujours un drone, moi ! J'ai toujours un drone, moi, si on en a besoin ! Prêt à décoller à chaque seconde ! Allez, j'allume le drone ! Je décolle, allez, ouais ! Oh ! Je vois déjà Jeff, il se promène dans notre jardin, et il est évident qu'il essaye d'entrer ! Regarde ! Qu'est-ce qu'il fait à cruiser là-dedans ? Et s'il trouve ma boîte ? Mais, oublie la boîte ! Mais qui a-t-il dans cette boîte ? Arrête, punaise ! Allez, regarde, regarde, regarde ! Il cherche quelque chose ! Il a repéré le drone ! Regarde, il essaie de le faire tomber ! Je dirais un singe ! Ah ouais, ce... ce n'est pas grave, il n'y arrivera pas de toute façon ! Nous avons un drone puissant, d'accord ! Jeff essaie de trouver quelque chose ! Pourquoi il est penché comme ça ? Eh bien, il cherche quelque chose ! Probablement ta boîte ! Qu'est-ce que tu nous caches, Alina ? Peut-être qu'on devrait lui la donner, après tout... Je vais lui donner ce qu'il cherche ! J'ai promis que ce secret allait mourir avec moi ! Ce n'est pas le moment de mourir ! Il faut faire sortir ce Jeff de notre jardin le plus vite possible, Alina ! D'accord, écoute, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Oh putain ! Les gars, il lance des boules de neige sur notre maison ! Il se fout de ma gueule ou quoi ? Ou encore une fois, qu'est-ce qu'il te fout le bordel ? Encore ? C'est un bon tireur, lui ! Écoute, ça me fait chier ! Tu sais ce qu'on devrait faire, on va lui faire une farce ! Écoute, c'est une bonne idée ! Trouve une bonne farce et fais-la bien, Alina ! Ouais ! Et toi, assure-toi qu'il n'entre pas au moins jusqu'à ce que la barre soit prête ! Je vais le surveiller alors, moi ! D'accord, les gars ! Mon boulot, c'est de m'assurer que je ne perds pas Jeff de vue ! D'accord, je pense que je peux gérer ça ! Mais vous savez quoi ? Je vais le faire vraiment bien ! Il n'y a qu'une seule entrée dans notre maison ! Elle est en bas ! Et comme je l'ai verrouillée, Jeff ne pourra jamais entrer ! C'est facile ! Sauf s'il saute sur le balcon ! Mais pour cela, il faudrait faire un double saut ! Et je ne suis pas sûr que Jeff sache encore le faire ! Vous êtes déjà là, les gars ! Je viens de voir une idée de génie ! En fait, je voulais un peu emprunter un cousin qui vit dans mon lait ! Et ils font des farces à leurs parents et les amis là-bas ! Comme ça qu'ils testent leur loyauté ! On va en avoir besoin, les gars ! D'accord, il doit être quelques-uns par là ! Oui ! Oui, nous y voilà, nous allons avoir besoin d'une seringue géante ! Pas pour vous faire des pécures ! Et nous n'allons même pas faire des pécures à Jeff ! C'est pour la farce ! Et nous avons aussi besoin de rubens adhésifs, bien sûr ! Quelle va être ma farce ? On prend le ici, on met la seringue comme ça, On la fixe au tiroir avec du ruban adhésif ! Et quand je vais aller à la boîte, il vaudra la fermer ! Parce que Jeff est un vrai maniaque, quoi ! Ça ne me voit pas ! Mais bon, ces vêtements sont assez sales ! Nous avons été chez lui, nous avons filmé sa chambre et son appart est super propre ! Mais mon appartement n'est pas aussi propre ! Quoi qu'il en soit, les gars, il va falloir fermer ce tiroir de toute façon ! Et quand il va le fermer, il va en mettre partout sur son pantalon ! Maintenant, on va tout coller ! Et je vais appeler William Bruno pour qu'il s'en occupe ! Les gars, pendant que je versais l'eau, je me suis souvenu d'enfin ! L'être humain est composé à 60% d'eau ! Et lorsqu'il perd une certaine quantité d'eau, et il devient inférieur à 60%, il se sent alors très mal, déprimé, horrible ou quoi ! Savez-vous ce qui fait que Bruno se sent mal ? Quand le nombre de téléspectateurs qui ne s'abonnent pas à la chaîne est supérieure, soit à 100% ! D'ailleurs, il devient immédiatement parisou ! Il n'a pas envie de filmer quoi que ce soit ! Il n'a même pas d'idée ! Et cela me perturbe ! Je ne sais pas ce qu'il en pense, mais je pense que Bruno, le public, est comme l'eau pour un homme ! Il ne peut pas vivre sans vous ! Sa force vitale est liée à ses abonnés sur la chaîne ! Alors, abonnez-vous à la chaîne ! Faites en sorte que le nombre de spectateurs abonnés à la chaîne soit à 200% ! Pour que Bruno puisse sentir la puissance et la force ! Et filmer 10 vidéos par jour ! C'est tout ! C'est parfait ! 100 millilitres, nous coupons un morceau, et on le colle ! Les gars, la farce est prête ! Maintenant, je dois y aller ! Il faut enlever ça pour ne pas laisser des traces ! Oh les gars, mon drone est en train de se décharger ! Maintenant les gars, je vais faire atterrir ce drone, et vous et moi allons passer à notre plan F ! Farce ! La farce est prête ! Allez, on y va ! Super ! Je vais chercher le drone ! Les gars, personne ne doit jamais connaître comment se créer ! D'accord ! J'ai compris dès la première fois ! Écoute, pour que ma farce fonctionne, tu vas devoir essayer de faire venir Jeff directement dans la cuisine ! Tu dois être le fromage dans ma souricière ! La souricière est ma farce dans la cuisine ! Mais je vais me faire piéger avec Jeff ! Alors, qu'est-ce que tu prépares là ? Eh bien, faisons déjà la farce et tu verras ce qui se passera ! Allez, allez, allez ! Les gars, j'espère que ce n'est pas la dernière vidéo que je fais, moi ! Écoute, pour l'instant, fais en sorte que mon plan marche, Bruno ! Et moi, je vais préparer un deuxième plan ! J'espère qu'elle sait vraiment ce qu'elle fait ! Parce que laisser Jeff entrer dans notre maison, c'est une grave erreur ! Je fais confiance à Alina, donc Jeff, je vais te laisser entrer là ! Les gars, j'ai trouvé une nouvelle farce ! Je l'ai préparée un peu à l'avance ! Bon, il se trouve dans cette pièce ! Les gars, donc dans cette pièce, je savais que Jeff allait revenir tôt ou tard ! Il est fou, lui ! J'ai préparé donc cette farce ! Pour celle-ci, nous allons avoir besoin d'une boîte rouge pour que Jeff la remarque ! Dès qu'elle entrera dans cette pièce, il sera attiré par sa photo avec une croix dessus ! Il y aura interdit de rire à Jeff ! Et s'il a sautement appris à lire, je pense que c'est une mesure supplémentaire au cas où il sache lire ! L'objectif principal est de l'intéresser à la boîte et qu'elle ouvre ! Vous savez pourquoi ? Parce que quand elle le fera, vous vous attendiez à ça ! Il y a un trou ! Et le trou, il est fait pour que quelque chose soit envers dessus ! Et qu'est-ce que ça va être ? Je vais vous montrer ! Quoi qu'il en soit, j'ai préparé des compétits ! Je vais les mettre ici et qu'elle va l'ouvrir, tout va tomber dessus ! Et il va rouler un... Bon, ça va être le droit, l'essentiel, de laisser la caméra ici ! Allez, on verse, on verse, hop ! Hop ! Maintenant, on le met ici, espérons que mon plan fonctionne ! Il faut que ça marche ! Je suis le cerveau ici ! Bon, je vais voir ce qu'il fait Bruno ! Les gars, Jeff est juste derrière la fenêtre ! Et il n'a visiblement pas envie de nous raconter des blagues, quoi ! J'espère qu'Alina sait vraiment ce qu'elle fait ! Hé, Jeff ! Allez, rentre ! Oh mon Dieu ! Ouais, viens ici, Jeff ! Suis-moi ! Suis-moi, Jeff ! Ça va te retenir un peu ! Allez, viens ! Oh bordel de... Ah, je suis ! Suis-moi ! Oh mon Dieu ! Quelque part, par ici, Alina a préparé une farce ! Mais elle ne m'a pas dit ce qu'elle avait fait, quoi ! Oh, je sais ! Les cousins d'Alina avaient l'habitude de me faire des farces comme ça tout le temps ! C'est une farce populaire, à l'est ! Hé ! C'est l'heure, Jeff ! Tu es prêt à être testé ? Ah, Jeff ! Mouillé ! Hé ! Ça a marché ! Je vais se trouver ! Bon ! Oh merde ! Alina, Alina ! La farce a marché ! Je le savais, ça a marché il y a 100 ans ! Et ça marche encore aujourd'hui ! Ah bon ? C'est ça l'idée de ton arrière-grand-mère ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Il est très énervé en bas, là ! Écoute, même si une deuxième farce est prête, je propose qu'on appelle la police ! Qu'on fasse encore quelques farces pendant qu'ils arrivent ! Ensuite, l'arrêt de con ! Écoute, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? La police est faite pour ces criminels, quoi ! Ouais ! Écoute, tu connais leur numéro ? Oui, bien sûr ! Euh, ouais, merci ! Allô ? La police ? Euh, euh, bon, on a un cas extrême, nous ! Nous avons le vrai Jeff, le tueur, dans notre maison ! Allez, allez ! Ouais, ouais, ouais ! Il est à l'étage, en dessous de nous ! On lui fait juste des farces pour l'instant, et nous sommes sur la défensive ! Mais nous avons vraiment besoin de votre aide ! Vous savez, il faut enfin le mettre en prison, moi ! Oh, vérifiez mon numéro 1, et puis, je ne veux pas dire notre adresse pour que Jeff ne le dise pas aux autres ! J'ai compris, on vous attend ! Écoute, je propose qu'on se cache en attendant, et de préférence, au rez-de-chaussée, à l'heure où on bouge là, allez ! Ils ont dit qu'ils seraient là dans 10 minutes ! Ils sont toujours rapides, je sais ! Pourquoi tu me racontes ça ? Allez, allez ! Vas-y, il n'est pas encore là, je pense ! Ouais ! Oh ! Putain de merde ! Hein ? Hop ! On y va, on y va ! Hop 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 ! Heureusement que j'ai eu le temps de me cacher ! Il faut quand même qu'on sorte d'ici ! Parce que Jeff va nous trouver d'une minute à l'autre ! Ok, ouais ! Pendant que Jeff est distrait, je vais essayer de sortir de cette pièce ! Moi, moi ! Très doucement ! Oh ! Regarde, regarde, regarde ! Mon Dieu, putain ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Parti ! Jeff n'est pas stupide ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Interdit d'ouvrir ! Ah ! Je vais ouvrir ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Qu'est-ce que c'est ? C'est drôle ! Ah ! Je suis encore plus en colère ! Bruno ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, il y a toujours un plan ! Tant qu'on ne s'est fait pas prendre ! Oh, Alina ! J'ai une petite farce dans le frigo, moi ! Que je... Bah... C'est à toi que je voulais le faire aujourd'hui ! Oh ! Heureusement que j'en ai une ! Pour la première fois de ma vie, je suis contente que Jeff soit là ! Que toutes les farces qui étaient apparemment faites pour moi seront finalement faites à lui ! Quelle est la farce ? Montre-moi ! Regarde ! J'ai un pot de ketchup ! Quoi ? Quel ketchup ? Je n'ai même pas le ketchup et tu voulais me faire une farce avec ça ! C'est un ketchup particulier ! De toute façon, Jeff arrive dans la cuisine ! Tu vas le découvrir ! C'est une farce méga cool ! C'est dingue ! Je suis sûre que la police est en route ! C'est pour ça qu'il faut trouver un moyen de faire sortir Jeff ! Il faut qu'il sorte dans la rue ! Et on peut le faire très facilement ! Avec un drone ! On le lance dans la rue ! Et Jeff pensera que nous sommes là-bas ! Et le poursuivra ! Le plus important est de sortir d'ici et de distraire Jeff ! Regarde pour nous, il arrive ! Attrape, Jeff ! Allez, allez, Alina, viens ! Vas-y ! C'est le petit farceur ! Où sont-ils ? Je pense qu'ils sont dehors ! On l'a eu ! Il va sortir en courant dans la rue et les flics seront là pour l'accueillir chaleureusement ! Observons Jeff maintenant ! Allez ! Où est-il ? Attends, attends, attends ! Regarde ! Il est sorti, il est sorti ! Ouais ! Il croit vraiment qu'on est dehors ! Il voit le drone ! Regarde, il essaie de l'attraper maintenant ! Je vais essayer de filmer de plus près, ouais ! Pour qu'il y ait des images pour la police ! D'accord, je m'approche un peu, le plus important c'est qu'ils ne fassent pas tomber notre rôle ! Ça sera vraiment dommage ça ! Peut-être que la police est déjà arrivée, voyons voir ! Ah oui, en effet, il sent bien voir des ailleurs, ouais ! Regarde, regarde, il y a deux policiers, je ne pense pas qu'ils vont gagner ! Regarde, il y a vraiment des flics ! Ils s'approchent de notre maison ! Pourquoi sont-ils à deux ? Je pense qu'ils peuvent le battre à deux ou quoi ! Ici, ce sont les meilleurs agents peut-être ! Ecoute, c'est peut-être même les meilleurs agents de l'Interpol, les gars ! C'est comme une opération spéciale, ils se font des signes ! Ouais, ils font des gestes ! Ils savent vraiment comment les opérations de police se déroulent ! Mais comment se fait prendre ? On en sait tout ! Il y en a qui est parti comme un crabe ! Ce sont vraiment des policiers professionnels ! Regarde, ils l'encerclent ! Ils l'ont encerclé, les gars ! C'est la première fois que je vois des propres yeux une vraie opération de police, putain ! Regarde, 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 il est en tour, il te tire ! Ouais, ouais, il lui hurle ! Par terre, par terre ! Il a enlevé son couteau ! Super ! Les flics sont des vrais pros, en fait ! Il a fait tomber ses lunettes, mais c'est pas grave ! On fait tous des erreurs ! Jeff, il est en train de flipper, là ! Ils lui mettent les mains en arrière ! C'est professionnel ! Ouais, ils sont en train de l'arrêter, quoi ! Ils disent, je suppose que tu peux parler ou... Bah, ouais, ouais ! C'est ce que les flics disent d'habitude ! Un flic prend un couteau pour avoir toutes les preuves ! Tout le monde l'emporte, il l'emporte ! Ce soir, Jeff, le tueur, va enfin passer la nuit dans un commissariat ! Il va passer le reste de la vie derrière les barreaux ! Eh bien, montre-moi la boîte ! Qu'y avait-il dans la boîte ? Je ne te le dirai jamais de toute ma vie ! Ou jusqu'à tes abonnés nous mettent 100 000 likes ! Y'a donc encore une chance que tu nous dises ce que tu nous caches ! Y'a un moins secret de filles ! Enfin, le secret mondial, quoi ! Peu importe de... Je ne veux le dire à personne ! Eh bah, les filles ont toujours des secrets débiles !